chers amis bonjour et bienvenue dans les cuisines de mysaveur tv à mes côtés une pépite mieux que cela une pépite de noisette vous l'avez reconnu c'est céline comment vas-tu ça va très bien merci et toi je vais très très bien alors les pépites de noisette c'est le nom de ton blog c'est le nom de mon blog oui tout à fait céline elle est passionnée cuisine céline à chaque fois ces recettes sont un enchantement et c'est pour ça qu'elle est très souvent chez mysaveur tv c'est gentil merci et que vas-tu nous cuisiner aujourd'hui alors aujourd'hui une petite recette de barbecue avec des côtes de porc que je vais servir avec une salsa de pêche bien fraîche avec un petit peu de citron vert de gingembre voilà un mélange de saveurs je vous l'avais dit elle est terrible elle est terrible recette compliquée très simple très simple très simple à faire et donc tu vas préparer cette recette avec les pêches plates de la marque régaline d'abord je vais commencer par cuire donc les côtes de porc oui et en attendant je vais préparer la petite salsa de pêche alors je vais mettre un petit peu d'huile sur notre plaque thermostat donc thermostat assez fort ouais on va commencer assez fort pour bien les griller les saisir puis après on va réduire un petit peu le feu pour y aller mollo et cuir à coeur on met nos côtes de porc voilà donc on va les laisser saisir donc on les bouche surtout pas comme ça après elles auront les jolies traces de la poêle tu assaisonne tout de suite ou pas j'attends un petit peu en cours de cuisson en cours de cuisson ensuite donc je vais préparer la salsa de pêche ouais donc une salsa c'est une petite sauce qui peut être soit avec des morceaux soit sans morceaux là il y en aura qui est servie fraîche avec une viande du poisson un petit peu ce qu'on veut voilà donc je commence par les pêches allez donc j'ai choisi deux pêches plates blanches alors pêche plate je te le dis comme ça en passant céline je suis allé visiter les vergers de chez régaline voilà mille bornes pour aller chercher les pêches mais c'est très bien c'est ça la passion c'est la fraîcheur voilà pourquoi je suis allé les chercher tout simplement parce que ces pêches ce sont des pêches bien savoureuses des pêches bien sucré avec une texture moi j'adore la texture elle est croquante en bouche et en même temps fondante une sorte de double effet qui se coule si je peux me permettre avec une dépêche alors une bonne tenue et une bonne conservation naturelle voilà très très bon produit elles sont bien fermes et bien goûteuses ouais donc c'est parfait et c'est arsène et laurence maillard que je salue au passage qui ont mis écoutez bien pratiquement 25 ans à développer cette variété qui compose la marque régaline les amis vraiment bravo à vous en attendant donc on vérifie bien la cuisson de la viande donc là je vais assaisonner un petit peu donc fleur de sel du thym et puis un petit peu de poivre et puis après tu pourras les retourner si tu veux comme ça tu mets la main à la pâte moi je suis assez j'en colle la main lourde sur le poivre j'aime bien bien poivrer c'est parfait merci alors les pêches coupées en quartier et recoupées en dés et recoupées en petits dés ouais alors l'idéal c'est de prendre les pêches qui sont pas trop mûres encore et on les laisse un petit peu ferme j'adore pour pouvoir bien les couper en cubes si vous cherchez le soleil arrêtez de chercher elles sont là il est là il est là là ça y est donc on a coupé toutes nos pêches donc les deux pêches voilà il y en a une belle quantité donc là je l'ai mis pour quatre grosses côtes de porc ouais ensuite donc là je suis en train de découper la tomate donc la tomate même principe que les pêches on va les couper en petits cubes donc pourquoi est-ce qu'on enlève les pépins c'est parce que sinon ce serait vraiment trop juteux il a déjà que la pêche est bien juteuse on évite d'avoir un surplus d'eau parce qu'on va rajouter un petit peu d'huile d'olive et du jus de citron déjà donc il y aura suffisamment de liquide sinon on aura une sauce qui sera vraiment trop liquide j'ai pas fait gaffe quoi y'a une tomate là oui ici on met la tomate avec les pêches voilà ensuite on prépare donc l'oignon nouveau qu'on va juste ciseler alors moi pour le l'oignon nouveau j'aime bien utiliser à la fois le blanc et le vert donc on utilise les deux parties on commence par couper le blanc donc on cisèle je n'allais pas dire grossièrement mais on cisèle grossièrement non c'est pas la peine de l'oignon nouveau et pas un oignon qui est très fort en goût très piquant donc on peut se permettre d'avoir des morceaux un petit peu épais il n'y a aucun souci on rajoute l'oignon nouveau ensuite on va mettre zeste et jus d'un citron vert tu vas tout zester là non à peu près la moitié après pareil c'est faut goûter ouais on goûte et en fonction des des goûts de chacun on adapte donc ici on fait le jus on va rajouter un petit peu de gingembre donc à peu près deux centimètres un petit bout on va pas en rajouter trop non plus sinon c'est un côté un peu pimenté certains sont sensibles voilà donc là j'ai mis uniquement donc du gingembre râpé un très finement pour pas avoir trop de morceaux en bouche on va mettre un petit peu de basilic donc du basilic frais un demi à un bouquet en quantité à peu près on le cisèle grossièrement on rajoute à notre salsa en même temps tu vois on a encore des belles couleurs je trouve dans le donc c'est très agréable jolie palette une jolie palette de couleurs ensuite de l'huile d'olive donc on mélange bien c'est fini la toute la salsa ou pas ouais là j'ai fini maintenant on va dresser on va prendre l'ardoise voilà une belle côte de porc là qui est bien grillé donc on voit voilà ouais et ensuite on va simplement disposer la salsa dessus alors on sert ça tel quel au moins j'aime bien servir ça avec des petites pommes grenailles grillées au four en plus un petit peu avec un petit peu de salade en plus on se fait plaisir ah ouais carrément dessus comme ça carrément dessus on en prend une belle quantité et puis en fait ça suffit ça se suffit à soi même voilà tout simplement waouh c'est beau bravo Céline merci pour cette superbe recette réalisée donc avec les pêches plates régaline ainsi est recette fraîcheur et encore une fois merci et de m'avoir fait découvrir cette superbe association entre la pêche là ce petit sucré salé est extrêmement inspirant si je peux me permettre je t'embrasse très fort je rappelle que Céline tient un blog les pépites de noisettes allez-y vous allez vous régaler je t'embrasse on vous embrasse je vous embrasse on s'embrasse et à très vite à bientôt ciao